Musique Troisième journée à Saumur pour ses championnats de France jeunes chevaux de dressage. Et déjà ses premiers champions. Si les grandes semaines de la société épique française sont de grands rendez-vous sportifs, c'est aussi l'occasion pour les éleveurs de valoriser leur travail. A l'image du hara de Malraie, qui après une reconversion dans l'élevage de chevaux de dressage en 2013, voit son jeune projet génétique porter ses fruits. L'objectif c'est de fonder avec une génétique que je souhaitais, de créer justement l'élevage du hara de Malraie, avec des génétiques que j'ai sélectionnées en achetant des bébés en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé depuis vraiment zéro finalement, puisqu'il a fallu attendre que tous ces chevaux grandissent et sélectionner petit à petit ce que je désirais pour le futur. Parmi ses acquisitions fit l'harmonie de Malraie, qui a rejoint les écuries en 2014. La jument devrait devenir l'une des souches principales du hara. Preuve en est, l'un de ses premiers produits, Zastraia de Malraie, qui s'est classé 3e du championnat des 2 ans femelles. Un élevage prestigieux qui se profile tant par la qualité des origines sélectionnées que par ses différentes collaborations. Alors j'en ai ramené 18 cette année, j'ai eu seulement 3 naissances à Bordeaux et 6 en Allemagne avec mon associé Kötaden, qui est allemand. J'aime énormément sa génétique, qui fait partie aussi de la génétique d'Anciano, puisque c'est quand même le naisseur de Dancier, de son père. Tout ça, ça colle et j'ai trouvé ça vraiment une grande opportunité pour moi de pouvoir collaborer ensemble avec ce petit halveur par la quantité, mais grand par la qualité et le talent. Une collaboration technique également, toute récente avec Jessica Michel-Botton et le nouveau cavalier maison Alfonso de la Chica Parra, devrait aussi porter ses fruits dans un avenir très proche. Et on leur souhaite faire briller ce tout jeune élevage français. J'ai l'impression d'être tout petit, en tout cas, même si je suis un des élevages français aujourd'hui, avec Laura Dehu, Sylvain Massa. Après, il y a des propriétaires qui font ça, évidemment plus par loisir, par passion, qui ont une, deux, trois poulinières chez eux et qui font ça de mieux en mieux. Mais oui, c'est une fierté et j'espère qu'on va montrer à l'international qu'on est capables, nous aussi, les Français, de pouvoir faire naître des futurs champions qui se réuniront, j'espère, dans les plus grandes compétitions mondiales. Si l'élevage a joué de malchance ce samedi sur le Cycle classique, nul doute que l'année prochaine, les protégés du Haras de Malray seront de sérieux prétendants aux différents titres SHF. Et cette année, c'est l'expérience du Haras de Hus qui s'est très largement imposée sous la selle de Jessica-Michel Bauton, à commencer par les 4 ans, où la cavalière mène Jambé de Hus à la victoire. Le Hongre récolte l'excellente note de 89.8 sur cette reprise finale et un total championnat de 89.0. Magic Moment joue la constance avec un beau 83.0 sur la dernière reprise. Sous la selle de Pauline Guillem, l'entier totalise 82.9 au championnat. Enfin, Kaiden et Jessica-Michel Bauton complètent le podium en réalisant 81.2 lors de cette finale. L'entier termine le championnat avec 81.4. Chez les 5 ans, c'est Don Vito de Hus qui est sacré champion. Le Hongre s'impose avec la très belle note de 87.6 aux commandes de Jessica-Michel Bauton. Le couple totalise 87.1 sur le championnat. Très belle performance du protégé de l'élevage de Massa et de son cavalier Arnaud Serre qui se classe deuxième. James Bond de Massa obtient un 86.6 sur la dernière épreuve et totalise 86.1 sur le championnat. Enfin, Diva Star de Hus et sa cavalière propriétaire Jessica-Michel Bauton complètent le podium avec un total championnat de 83.9 et une belle reprise finale à 84.0. Chez les poneyes de 5 ans, envoyé spécial de Louis et Julien Vincent conservent leur avance et remportent le titre avec un total championnat de 76.1. Mister Mia J.S. se classe deuxième sous la selle de Margot Frattinger. Avec un total championnat de 74.7, l'entier atteint son objectif, la mention élite. Enfin, en troisième position, Extra Zadeco et Céline Salle qui signent au passage la meilleure note de la journée, 74.6. Le couple déjà médaillé à Pompadour termine le championnat en 74.4. Félicitations à tous ces champions ! Place au dernier jour de cette compétition SHF qui verra récompenser les meilleurs chevaux de 6 ans et les meilleurs poneys de 4 et 6 ans. See you next time ! Sous-titrage ST' 501